... ... ... ... ... ... ... C'est ainsi que j'ai décidé de faire autre activité avant la coiffure, je n'avais pas compris. C'est ainsi que j'ai décidé de faire la coiffure d'homme. Et lorsque je suis venu à Massanta, j'ai vu un collègue confesser en même classe. Ainsi je lui ai expliqué, c'est à travers de lui que j'ai commencé le travail. Avec l'encouragement des amis, c'est ce qui m'a motivé à choisir ça. Elle a commencé, ça fait trois ans très bien. Depuis notre premier jour, elle a commencé à travailler ici, elle travaille très bien. C'est important. Une fois que je t'envoie, j'ai beaucoup d'annois à la maladie et je t'envoie. J'ai décidé de faire la coiffure, je ne suis pas le temps. C'est du coup. J'ai décidé, avec ma congrégation, de faire entreprendre des petites choses pour aider ma communauté et surtout les orphelines que nous accueillons souvent ici. Surtout les jeunes filles du village, je sais, qui viennent souvent me demander « Ma soeur, je manque de telle chose ou j'ai besoin de telle chose. » Donc j'ai ouvert ma petite boutique pour les venir un peu au secours. Je compte employer des jeunes, une forte main-d'oeuvre pour que je puisse vraiment produire une grande quantité qui pourrait servir à toute la nation, si il faut le dire. J'ai besoin d'un accompagnement, surtout que ça prend un grand temps. Donc j'ai besoin d'une grande main-d'oeuvre qui pourrait vraiment m'aider. Et donc pour cela, je compte sur vous. C'est exactement la mode que vous voulez ? Oui, oui. Et puis aussi, j'ai ravi parce que c'est une fois qu'une femme me coiffe. Ah non, quand même une femme, c'est bon. J'ai l'ambition telle que je veux faire un atelier plus grand que ça et bien amenager que ça aussi. C'est mon rêve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...